On va parler des crypto-monnaies, des évolutions du Bitcoin, mais il n'y a pas que le Bitcoin. On va en parler avec Cowen Simonin, directeur de Jets Mining, expert donc en crypto-monnaies. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors ça a été un peu compliqué ces derniers trimestres, ces derniers mois sur les évolutions du Bitcoin, dont on parlait encore il y a un an comme un placement potentiellement prometteur, j'allais dire protecteur, non, prometteur en tout cas. Puis on a vu que c'était un peu compliqué. D'abord, qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies si on élargit au-delà du seul Bitcoin ? Les crypto-monnaies, c'est avant tout basé sur la technologie de la blockchain. C'est un moyen d'échanger de paire à paire, de particulier à particulier, non seulement de la valeur, mais également de la confiance, des titres et tout plein de différentes choses. Ça va être vraiment un moyen d'échanger, de communiquer sans tiers de confiance, sans avoir un organisme ou une entreprise incontournable. Et alors du coup, ça marche comment s'il n'y a pas de tiers de confiance ? Quel est l'outil qui permet de faire tout ça ? Eh bien, il va y avoir des machines et des logiciels, justement, qui vont sécuriser l'intégralité des transactions et des échanges qui vont être faits sur ce réseau. Chaque particulier qui utilise le réseau peut se doter lui-même de logiciels, de nœuds de sécurisation de réseau, c'est comme ça que ça s'appelle aussi, ou de mineurs, des machines qui vont sécuriser ces transactions. Et alors, il y a plusieurs crypto-monnaies, on parle toujours du Bitcoin, mais il y en a énormément en réalité. Quelles sont leurs différences ? Comment est-ce qu'elles se distinguent, ces crypto-monnaies, les unes des autres ? Eh bien, chacune des crypto-monnaies va avoir sa propre particularité et ses propres fonctions. Certaines crypto-monnaies n'ont une visée que monétaire, uniquement pour transmettre de la valeur, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui vont permettre d'ajouter à cela des contrats intelligents. Des crypto-monnaies qui vont s'activer quand il y a certaines actions qui ont lieu, ou alors des crypto-monnaies qui, elles, ne vont servir qu'à améliorer et rendre plus simple certains usages. Voilà, on peut les citer, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Litecoin, il y en a vraiment des centaines, presque 2000 qui sont très connues, et en réalité, il y en a même beaucoup, beaucoup plus que ça. Vous avez l'embarras du choix si vous nous écoutez, que vous nous regardez, et que vous êtes tenté éventuellement d'investir en crypto-monnaies. Encore faut-il être prudent, on va en parler dans un instant. Justement, puisqu'on parle de prudence, vous le disiez, il n'y a pas de tiers de confiance, les banques, les assureurs, là, n'interviennent pas. Du coup, elle se trouve où, la sécurité ? Où se trouve la garantie ? Qu'est-ce qui permet à cette monnaie de circuler aussi librement ? Eh bien, ce qui fait la sécurité, c'est qu'en fait, c'est partout, justement. Ce n'est pas une personne qui a la main sur le registre, ce n'est pas une personne qui a la main sur ce livre. Il faut vraiment voir la blockchain comme un livre avec des pages. Chaque page est un bloc, et le livre, ça devient cette chaîne qui relie tous les blocs entre eux. Et comme ce registre est décentralisé, à l'intérieur de cette histoire, qu'on partage tous, il va y avoir écrit, par exemple, qui est le détenteur du bitcoin numéro 324. Et comme on a tous cette information au même moment, alors qu'on peut être à l'autre bout de la planète, eh bien, on ne peut pas changer le passé de cette histoire, et on ne peut pas changer le propriétaire de ce bitcoin. Et on voit que c'est, malgré tout, très, très volatil. Tout à fait. Il y a peut-être une sécurité, il n'y a pas de stabilité, en revanche. C'est ça, alors pas pour le moment. Aujourd'hui, et c'est le gros problème des crypto-monnaies, c'est la spéculation qui va driver les prix. C'est la spéculation et c'est l'offre et la demande qui va définir ce que va valoir un bitcoin. C'est tout simplement les gens qui sont prêts à le payer à tel prix et les gens qui sont prêts à le vendre à ce tel prix, donc bon, la loi de l'offre et de la demande, qui vont définir les prix. Un jour, et petit à petit, tout comme Internet dans ses débuts, ça va représenter la vraie valeur des usages que la blockchain va simplifier. Aujourd'hui, la blockchain, c'est le début de cette technologie. On en perçoit le potentiel, les gens investissent dans un potentiel, mais pas encore dans les usages réels que cette technologie sans limite pourra résoudre dans les années qui viennent. C'est un nouveau continent qui s'ouvre, en fait, avec ces crypto-monnaies. On n'en est qu'à la préhistoire, sans aucun doute. Et on voit que ce n'est pas fiable. Pardon, mais ceux qui ont investi, par exemple, en bitcoin, ils sont dégoûtés aujourd'hui. Ceux qui ont investi en bitcoin, au mauvais moment et sans comprendre ce qu'ils faisaient, oui. Les personnes qui avaient été formées, les personnes qui avaient été éduquées et qui ont compris qu'on était dans une phase de spéculation où la technologie était en train de prendre tout son sens, ces personnes-là ne sont pas déçues parce que c'est évidemment tout comme Internet au début, avec la bulle d'Internet, tout a effondré. Pourtant, investir Internet dans ses débuts, les gens avaient bien saisi le potentiel et regarder ce qui est devenu Internet aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Il ne faut simplement pas se lancer quand on n'a pas toutes les cartes en main et quand on ne comprend pas l'environnement économique. On peut rappeler la variation du bitcoin et des autres crypto-monnaies, d'ailleurs, ces deux dernières années, par exemple ? Alors, sur ces deux dernières années, globalement, le bitcoin était parti de 200 euros, 200 dollars. Il avait touché les 20 000 dollars, environ 18 000 euros. Et là, aujourd'hui, il est retombé vers les 3 500 dollars dans lesquels il va sûrement soit stagner, soit repartir sur une nouvelle bulle haussière. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des cycles encore. Comme je vous l'ai dit, c'est la spéculation qui drive ce marché. Il y a aussi la question, puisqu'on parle à la fois de potentiel, de rentabilité, de volatilité et puis de sécurité. À la fin, quand je souhaite récupérer mon argent, il y a des accidents. C'est-à-dire que parfois, certains particuliers ont voulu récupérer l'argent investi en bitcoin et puis l'opérateur, la plateforme, leur a dit « non, impossible parce qu'il y a trop de demandes » et en fait, ils se sont complètement fait avoir cela. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a trop de demandes, c'est simplement des défauts de plateforme. Tout comme si votre banque faisait faillite aujourd'hui et qu'elle n'était pas couvert par le gouvernement. Ce n'est pas le bitcoin qui est faillible. Le bitcoin est techniquement infaillible, du moins vu l'environnement d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des histoires et qu'on entend des gens qui se sont fait voler ou qui ont perdu leur bitcoin, c'est parce qu'une structure qui tenait leur bitcoin a fait faillite ou qu'il y a eu un problème technique, un vol. Mais en tout cas, ce n'est pas le bitcoin, ce n'est pas la monnaie en elle-même. C'est vraiment l'organisme qui détenait ces monnaies, comme une banque qui pourrait se faire braquer pour donner une image très simple. C'est l'environnement et l'environnement, il n'est pas encore prêt aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui seraient tentés d'investir, vous leur dites « attendez, il est encore un peu trop tôt ». Oui, bien sûr, ça a de l'avenir, c'est du très long terme, mais n'y allez pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous risquez en effet de vous faire avoir. Que ce n'est pas le bon moment, que les plateformes sur lesquelles vous allez aller ne sont pas encore au niveau de sécurité que le bitcoin, lui, peut offrir ? Eh bien, de plus en plus, il y a ce niveau de sécurité. Maintenant, il y a même un KYC, un KYC qui est encore plus complexe que celui des banques. Pour le rappeler, c'est à la documentation que la banque va récupérer sur son utilisateur au moment de l'inscription, ce qui permet déjà de maîtriser environ ce cadre. Et de plus, la sécurité augmente de jour en jour. Et ce n'est pas une question d'investir aujourd'hui ou pas. Au contraire, moi, c'est mon métier de conseiller les gens dans ces investissements. Ça va vraiment être de leur dire de commencer par une phase d'éducation, de commencer prudemment et de prendre en jeu tous les paramètres qu'il y a dans cet environnement. Et du coup, il faut le déconseiller au très grand public. Ça s'adresse plutôt aux personnes averties et surtout à ceux qui sont prêts à perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut être prêts à investir dans ces crypto-monnaies, l'argent qu'on est prêt à perdre. Alors, il faut être prêt à investir. De toute façon, il ne faut jamais investir de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre, je pense. Encore plus dans le monde des crypto-monnaies parce qu'aujourd'hui, ça bouge encore énormément. Évidemment, ce sont les early adopters et ceux qui vont rentrer le plus rapidement dans cet environnement qui pourront voir les plus grosses opportunités. En effet, il faut rappeler les risques, c'est important, mais il suffit de s'informer et même les personnes qui ne le sont pas aujourd'hui peuvent le devenir. Mais il faut passer par cette phase importante avant d'y aller, bien entendu.